Les habitants des deux rives du détroit de Taïwan partagent de nombreux intérêts culturels, notamment la calligraphie. A Nanjing, dans l'est du pays, une exposition de calligraphie de part et d'autre du détroit est ouverte au public depuis le 10 août. Contrairement aux expositions qui présentent des calligraphies de renommée mondiale, cet événement présente plus de 160 œuvres d'art sur près de 4000 réalisées par des jeunes des deux côtés du détroit. Avec des poèmes et des essais écrits à la main dans différents styles de calligraphie chinoise, les œuvres démontrent la profondeur de cet élément culturel commun. La calligraphie a toujours fait partie de la culture chinoise. Tout le monde peut y participer, jeunes et vieux. J'espère que la partie continentale de la Chine et Taïwan pourront collaborer davantage dans le cadre de ce type d'activité. Je pense que c'est très significatif. Nous avons vu beaucoup d'œuvres calligraphiques de Taïwan et toutes ces œuvres sont centrées sur la culture chinoise traditionnelle. Dans beaucoup de ces œuvres, on peut voir que la culture chinoise traditionnelle est bien transmise. Dans la ville de Ya'an, dans le sud-ouest de la Chine, une exposition de films en provenance de Taïwan a été inaugurée mardi. Six films ont été projetés pour la première fois sur la partie continentale de la Chine, dont Day Off, le premier film mettant en scène l'actrice chevronnée Lucia Offen depuis 20 ans. Dans le cadre des efforts d'échange culturel entre les deux rives du Détroit, des projections de films à thème, des séminaires cinématographiques, des promotions culturelles et touristiques sont également organisées lors du festival du film. C'est très touchant. Je ressens l'enthousiasme des habitants de Ya'an, leur passion pour les films et leur hospitalité à l'égard de tous les Taïwanais. J'espère pouvoir capturer de beaux paysages ici pour les ramener à Taïwan et que les séquences filmées ici pourront être utilisées dans d'autres films taïwanais. Je souhaite que les échanges entre les deux rives du Détroit puissent redémarrer en commençant par Ya'an. Je ne m'attendais pas à un tel contact humain dans cette belle ville. On se croirait dans un autre monde. Et les pantas ont rendu l'expérience encore plus incroyable. Je reviendrai certainement à Ya'an pour une visite plus longue un jour. Depuis sa création en 2009, l'exposition de films sur le Détroit est devenue une plateforme importante pour faciliter les échanges d'idées entre les deux parties, tant pour les professionnels que pour les cinéphiles. Plus de 200 films ont été projetés dans quelques 16 villes de la partie continentale de la Chine et dans une douzaine de villes de Taïwan. À mesure que de tels événements se développent et prospèrent, nombreux sont ceux qui espèrent que les liens plus étroits qui s'établissent puissent déboucher sur un avenir plus radieux et plus prometteur dans les relations entre les deux rives du Détroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !